Tout ce travail, c'est une collaboration entre Monique et moi et... Kozik est un artiste à deux têtes et quatre mains. Monique Brassard et Yvon Kozik se sont rencontrés à l'École des beaux-arts de Montréal dans les années 60. Le Musée national des beaux-arts du Québec présente la première rétrospective muséale consacrée à Kozik, qui fait partie de la première génération d'artistes en art contemporain au Québec. J'espère qu'ils auront du plaisir à voir notre exposition et qu'après l'avoir vu, ils rechercheront ce plaisir là aussi. Ils continueront à rechercher ce plaisir à travers tout ce qui se fait en art contemporain. L'exposition du Musée national des beaux-arts du Québec présente une centaine d'oeuvres en bois, papier, peluche, tissu, vinyle, carton. Certaines sont à manipuler, à toucher, à sentir, à porter même. On repensait le statut de l'oeuvre d'art, donc en s'éloignant de la sculpture et de la peinture, donc les médiums traditionnels associés aux beaux-arts. Ils arrivent avec une approche idéale et de la peinture, donc les médiums hybrides tournaient beaucoup vers l'expérience du spectateur. Donc il y a toujours plusieurs niveaux de lecture pour chacune des oeuvres. Ça fait plus de 50 ans que le duo partage son amour de l'art et son amour tout court. C'est l'histoire de l'art du Québec qui défile au travers leurs yeux. Ça nous permet vraiment de faire un grand topo et surtout de saluer des artistes qui ont encore une pratique active. C'est avec beaucoup de fierté que Monique Brassard et Yvon Kozik replongent dans près d'un demi-siècle de création. Ils ont la tête remplie d'idées et une envie incessante de continuer de s'émerveiller. S'émerveiller l'un l'autre, se faire des surprises, puis se surprendre au niveau du travail qu'on fait. Mais ça, il faut que ça reste toujours présent. C'est encore présent, là. Vous avez jusqu'au 5 janvier pour vous laisser surprendre par l'effet Kozik. Ici Claudia Janel, Radio-Canada, Québec.